Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, on va voir comment organiser son voyage en 6 étapes seulement. Je sais pas vous, mais moi je suis pas du tout fan des voyages, on verra quand on y sera. On sait très bien que ceux qui disent ça ne sont pas les plus organisés d'entre nous en plus. Donc dans un premier temps, on va voir comment trouver sa destination, et dans un second temps, on verra comment organiser le voyage avec son budget prédéfini et son itinéraire. Déjà, qui dit voyage, dit dépense, qui dit dépense, dit budget, malheureusement. Vous devez toujours avoir en tête votre budget, au moins une fourchette, quand vous cherchez une destination. Pourquoi ? Parce qu'un voyage de 7 jours en Espagne vous coûtera sûrement moins cher qu'un voyage de 7 jours en Suisse. Moi, quand je cherche ma destination, c'est souvent sur un coup de tête, donc c'est souvent sur Instagram ou TikTok. Aujourd'hui, on tombe sur énormément de vlogueurs, énormément de pages qui nous partagent des paysages de fous. Donc moi, c'est souvent comme ça que je trouve un peu les pépites où je veux aller. Et après, en fonction des vidéos que je trouve, j'essaie de me renseigner un petit peu sur le pays, la ville, les alentours, etc. Une fois que vous avez choisi votre destination, vous allez chercher les lieux aux alentours à visiter. Que ça soit dans la ville directement ou dans le pays, si vous voulez faire le tour du pays. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, les sites que j'utilise le plus souvent, c'est TripAdvisor. Alors, parce que ça reste quand même un site qui est assez ludique, il y a des avis, etc. Il y a des photos très importantes à retenir. Les photos des utilisateurs comme vous et moi sont les plus importantes. Parce que les photos des photographes, on les connaît très bien. On arrive à un endroit, sur la photo, l'eau, elle est bleue. Elle est bleue claire, bleue océan. Et on arrive là-bas, c'est de la base. On sait très bien ce que ça donne. Alors que quand vous regardez les photos sur Maps ou sur TripAdvisor, vous êtes sûr de voir ce qu'il y a sur la photo. Je regarde souvent aussi le site de la ville ou le site du pays directement. Je sais que par exemple, quand je suis partie à Strasbourg ou quand là, je vais bientôt partir à Bruxelles, les sites internet des villes sont très très bien faits. On y trouve toutes les informations, etc. On peut toujours creuser un peu plus derrière. Mais en tout cas, les sites étaient vachement bien faits. Et ça me donnait déjà une petite ligne directrice à ce que je voulais faire pendant mon voyage. Par ailleurs, je regarde aussi les réseaux sociaux de ces villes ou de ces pays-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les villes touristiques ont des supports. Super réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, ça me servira un peu moins. Mais en tout cas, pour tout ce qui est visuel, ils en donnent vachement. Je sais que quand je suis partie en Suisse, je me suis blindée de comptes de Suisse, de blogueurs suisses. On trouve tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est vraiment cool. Un site aussi que j'utilise vachement, qui ressemble un peu à TripAdvisor, c'est Génération Voyage. Donc Génération Voyage, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un site qui est fait, je pense, par des vlogueurs. Je ne dis pas n'importe quoi. Et en fait, c'est un site qui est cool parce qu'on peut choisir. Donc à chaque fois, c'est des top 10, souvent. Top 10 de telle ville à voir, top 10 de tel pays à voir, etc. Et donc déjà, ça peut nous aider pour la destination. Et en plus, ça peut nous aider derrière pour trouver des lieux dans des villes, des lieux dans des pays, dans des régions. Et surtout, ça nous permet de voir ce qu'il y a aux alentours de là où on va. Et ça, c'est vraiment cool. C'est hyper bien de m'illustrer. Il y a toujours les sites pour aller à droite, à gauche, les liens, etc. C'est vraiment bien foutu. Vu que je suis un peu une psychopathe sur les bords et que je ne veux jamais être déçue quand je pars en voyage, ce que je fais, c'est une fois que j'ai fait ma liste de lieux, ma liste de destination, etc. Je vais directement sur Google Maps. Je tape, je regarde les notes et les photos. pour toujours être sûre que je me suis vraiment fait à l'idée, quelque chose qui est réel et pas être déçue sur le moment. Donc une fois que vous avez trouvé votre destination, vos lieux emblématiques à voir, vos activités favorites, que vous avez un petit peu vu tout ce que vous pouviez faire, que ça suit bien votre budget, on va passer à la deuxième étape qui est organiser son séjour. Donc comment moi j'organise mon budget ? C'est simple, je l'organise grâce à un tableau Excel. Une fois que j'ai ma destination, mes lieux emblématiques, etc. Je regroupe tout dans un seul et même fichier. Fichier que je vais vous mettre d'ailleurs dans la barre de description pour que vous puissiez vous aussi le réutiliser à la suite de cette vidéo. Donc ce fichier Excel, il est divisé en trois parties. Donc il y a une partie budget avec tout ce qui est alimentation, hôtel, transport, tout ce que vous avez dépensé. Vous pouvez même mettre l'essence si vous voulez. Moi je sais que je voyage toujours en train, donc je n'ai pas d'essence. Mais vous pouvez rajouter des colonnes, etc. pour vraiment suivre votre budget en fonction de vos réservations, pour que vous puissiez toujours être à la page et ne pas être déçue de dépasser ou de ne pas dépasser votre budget. Au milieu, on a les jours de la semaine. Donc en fonction, si je pars du jeudi au lundi, j'aurai du jeudi au lundi, etc. Et ensuite je mets les heures pour qu'en fait je me crée un véritable emploi du temps en fonction des réservations que j'ai prises ou non et que je sois vraiment au courant et que je puisse ne rien louper pendant tout mon voyage. Ensuite en dessous, par catégorie, il y aura donc les villes. Et donc ces villes, par exemple, quand je vais à Bruxelles, je vais visiter Bruxelles, Bruges et Gande. Et du coup, j'aurai ces trois villes-là avec la liste de tout ce qu'il y a visité dans ces villes-là. Et ensuite je vais pouvoir les dispatcher dans mon emploi du temps pour ne rien oublier. Donc étape 1, on vient de le voir juste avant, c'est de trouver ma destination, vérifier qu'elle rentre dans mon budget et surtout savoir comment s'y rendre. Parce que certaines fois, on a dans des régions un peu reculées de certains pays, on doit s'y prendre avec des bus, des trains, des avions. Il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête, les moyens de locomotion que vous allez utiliser. Parce que ça va vous permettre aussi de commencer votre budget. Étape 2, je trouve les lieux et les activités. Et je les range donc dans les sous-catégories en fonction de la ville ou de la région ou du pays. Si vous voulez faire plusieurs pays, mais là, c'est votre choix. Étape 3, donc je trouve les hôtels et je les réserve. Très important parce que les hôtels, c'est comme les avions du jour au lendemain, ça peut changer de prix. Donc si vous voyez un prix qui est attractif, foncez directement. Si vous êtes sûr de partir, que vous avez posé vos congés ou que vous êtes libre, dans tous les cas, réservez votre hôtel dès que vous le voyez. Ça vous permet au moins d'être sûr. Et c'est pareil pour les moyens de locomotion. Si vous devez prendre un train, prenez-le le plus tôt possible, vous paierez beaucoup moins cher. Surtout très important, prendre des assurances annulations pour tout. Même si vous êtes persuadé que vous allez partir, vous n'êtes pas à l'abri que votre avion soit annulé, que votre train soit retardé et que vous puissiez perdre une réservation par-ci ou par-là. Donc franchement, des fois, c'est l'histoire de 10 euros. Mais ça peut vous sauver des centaines d'euros que vous avez dépensés pour un hôtel ou une activité que vous avez réservée sur place. Pourquoi c'était très important de chercher les lieux avant l'hôtel ? Parce qu'en fait, vos lieux, une fois que vous les aurez mis sur une carte, que vous aurez un peu la vue d'ensemble de ce que vous voulez visiter, vous pourrez choisir un hôtel qui est à proximité de ces lieux-là pour que vous puissiez ne pas perdre de temps en faisant des allées et venues entre votre hôtel et les lieux emblématiques, ou votre hôtel et les restaurants, ou votre hôtel et les activités. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir profiter de vos vacances de A à Z. Un outil dont je ne vous ai pas parlé, que j'utilise aussi beaucoup, une fois que j'ai trouvé tous les lieux pour pouvoir trouver mes hôtels, voir si je suis loin de la gare, proche de la gare, loin de l'aéroport, proche de l'aéroport, c'est My Maps. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en lien avec Google Maps. En gros, c'est un Google Maps personnalisé. Vous pouvez rajouter vos lieux, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez sur la carte. Et du coup, ça vous permet un petit peu d'avoir une vue d'ensemble géographique de ce que vous allez voir, et donc de pouvoir trouver plus facilement vos hôtels et de pouvoir plus facilement vous déplacer, regrouper les jours entre les activités, etc. Et je trouve que c'est un très bon outil. Je vous mettrai aussi un modèle dans la barre d'infos pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble et que vous puissiez aussi l'utiliser pour organiser vos propres voyages. Étape 4. Une fois que vous avez l'hôtel, les lieux, etc., vous allez les mettre dans votre emploi du temps, en fonction de comment vous voulez l'organiser. Est-ce que vous faites un jour une ville ou un jour un quartier ? Ça, c'est à vous de voir, de vous organiser en fonction de ce que vous avez prévu, de le répartir dans le temps. Faites en sorte aussi que votre emploi du temps ne soit pas trop surchargé pour vraiment profiter de chaque lieu. Si vous me dites qu'en une après-midi, vous allez faire 6 lieux différents, je vais vous dire d'accord, mais vous allez courir. Et vous n'allez même pas avoir le temps de prendre une photo. Donc vraiment, répartissez bien votre temps. Calculez même de part et d'autre, d'un point A à un point B, combien de temps vous allez prendre, etc., pour y aller. Ça vous permettra d'avoir une meilleure vision de comment organiser jour par jour votre voyage. Étape 5. Une fois que vous avez clôturé vos réservations, que vous avez trouvé votre hôtel, les lieux, la vie, la destination, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir clôturer votre budget. Et là, c'est la partie pour moi la plus satisfaisante. quand le travail est terminé, que ça rentre dans le budget, qu'on est content, que tout est prêt, que tout est organisé, que tout est réservé. C'est la meilleure partie. Et ensuite, étape 6. Donc moi, ça reste quand même ma préférée, même si le budget, c'est assez satisfaisant. L'étape 6 est incroyable. C'est de mettre en page votre superbe séjour que vous avez organisé. Soit pour vous-même, soit pour le présenter à vos amis avec qui vous partez, ou à votre famille pour les épater, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai préparé mon modèle Canva que j'utilise personnellement pour mettre un petit peu en présentation tout ce que j'ai fait jour 1, jour 2, jour 3, mettant les hôtels, les activités, avec des super photos, etc. Et donc, je vous mets ça aussi en barre d'infos pour que vous puissiez tout reprendre et organiser le meilleur voyage de votre vie. Donc, on va finir la vidéo par des petits conseils. Donc, les conseils que je peux avoir aujourd'hui, c'est de partir en hors-saison. Parce qu'on sait très bien, c'est un secret pour personne. J'enfonce peut-être des portes ouvertes. Mais partir hors-saison, c'est évident que c'est moins cher. Après, j'ai conscience que tout le monde n'a pas la possibilité de partir en hors-saison. Mais si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Des fois, vous pouvez diviser par 2 le prix de votre hôtel ou diviser par 3 le prix de votre billet pour y aller. Et ça reste quand même hyper rentable. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est qu'en fonction des villes ou des pays, il y a pas mal de city cards. Par exemple, à Strasbourg, ça valait vraiment le coup. La city card, il me semble, était à une quinzaine d'euros sur 7 jours. Et il y avait énormément de prix pour des visites guidées, des balades en bateau. Enfin, il y avait vraiment pas mal de choses. Et souvent, on pouvait aussi avoir des prix sur les tickets de métro, les tickets de tram, etc. Enfin, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc, le troisième conseil que je peux donner, mais ça paraît un petit peu normal, c'est de se renseigner sur la ville ou le pays que vous allez. Les transports, les navettes pour partir de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Des fois, c'est des trains. Des fois, c'est des bus. Des fois, c'est des trams. Il faut regarder. La monnaie du pays, voir si votre carte bancaire passe dans ce pays-là ou si vous allez avoir des frais. Dans ce cas-là, il faudra retirer ou alors avoir un compte en ligne. Tout plein de choses à regarder pour éviter les mauvaises surprises quand vous êtes sur place parce que je suis allée en Suisse personnellement et quand j'ai eu 150 euros de frais à l'étranger, ça m'a fait mal. Je n'étais pas au courant et ça m'a fait vraiment mal de rajouter ça à mon budget alors que ce n'était pas prévu. Donc, je vous donne ce conseil-là. Au moins, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc, le quatrième conseil, j'en ai déjà parlé avant mais je vous le redis encore une fois, tout réservé en avance. Même si vous vous dites « Ah, ce n'est pas grave, on trouvera le resto une heure avant. » Donc, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve bientôt. Les prochaines, ça sera mon matériel pour le vlog. Je vous expliquerai tout. Je vous donnerai les références, etc. Je vais aussi partager mes itinéraires de voyage que j'ai déjà faits, que ce soit Strasbourg, la Suisse, Paris. J'en ai pas mal à vous présenter. À chaque itinéraire, il y aura aussi une brochure qui vous sera donnée dans la barre de recherche pour que vous puissiez avoir le récapitulatif de tout le voyage. Et ensuite, moi qui voyage avec mon chien, je vais aussi vous faire des vidéos, un peu tutos, sur comment voyager avec son chien, etc. Voilà, je parle de lui. Je parle de lui. Bibi ! Mon bibi ! Donc voilà, je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501